deuxième partie la disparition des avions alors revenu attention danger et voilà comme j'avais dit en deux parties comme ça je vous balancez deux vidéos en même temps comme ça tranquille voilà c'est rend plus vite pour moi c'est plus simple pour vous c'est plus simple aussi parce que moi au lieu d'attendre une journée ou deux je trouve ça serait mieux de mettre l'un à côté de l'autre voilà comme ça plus précis on vient tout son danger de bernard bideau et c'est parti la suite des disparitions d'avions en 1958 un avion civile avec 34 passages à bord s'apprêtait à atterrir à miami comme le font tous les pilotes celui-ci envoya le message classique approchons de l'aéroport demandons autorisation d'atterrir les membres d'équipage et les passagers virent les lumières de la ville le personnel au sol vit des lumières de l'avion car il faisait nuit l'avion n'atterrit jamais et c'était volatilisé ce qui est dingue c'est qu'il était tout proche vous utilisez plus rien donc s'il y avait une explosion sur leur essu s'il y avait un tout de l'armée secrète je sais pas quoi il rien vous l'étisez et à deux doigts au début de 1968 l'avion militaire française perdit trois mystères 4 mystère 4 ça s'appelait des avions ceux-ci volaient ensemble et longer la côte corse près de salon zara là encore il n'y a eu pas de maïdé aucune trace au sol aucune trace sur la mer calme comme un lac trois avions militaires d'un seul coup trois avions militaires militaires en plus que je souligne le même jour un avion militaire le même jour se volatilisa au dessus de la corée tous le même jour un autre avion militaire américain en plus se volatilisa au nord de l'âne avec 102 militaires à bord ça fait beaucoup d'avions qui disparaissent le même jour pendant la guerre du vietnam de nombreux avions de transport de troupes disparu avant d'arriver à leur lieu de destination ils ne survolaient des théâtres d'opérations ils amener des troupes fraîches sur des bases aériennes là c'était de nombreux avions garde du vietnam toujours pendant cette année 1968 à 15 jours d'intervalle l'aviation militaires américaine perdit trois de ses avions chargés de soldats dans la même région situé dans le triangle grèce cils sicile turquie disparu souvent les disparitions d'avions ont lieu dans les mêmes régions et au cours d'une même période très courte alors il doit avoir quelque chose ce qui est pas normal ça c'est sûr prenons alaska dernier état des usa situé dans une région très difficile d'accès et peu hospitalière les transports s'y font surtout par avion les sols étant les plus souvent recouverts de neige et de glace il a dans cette région du globe des nombreuses bases militaires le 26 juillet 1961 un avion militaire disparu sans raison cinq jours plus tard cinq jours plus tard au même endroit un avion civil transportant des scientifiques disparaissait à son tour six jours après un autre avion civil avec huit personnes à bord se volatiliser huit jours plus tard un énorme bombardier avec 14 hommes à bord disparaît douze jours après c'est un autre bombardier qui se volatiliser tous dans la même région et sur une période d'un mois coïncidence point d'interrogation en plus c'est des sacrés avions les bombardiers j'ai déjà vu une fois qui je crois que c'est un avion bombardier militaire c'est énorme pour dire une grosse abeille ça fait je sais pas si vous l'avez déjà vu mais moi je sais qu'il y a une piste pas loin d'avion mais ça a fermé deux trois ans et c'est énorme énorme ça fait ça comme ça c'est énorme militaire mais bien gros je sais pas si c'est ça mais à mon avis oui j'ai déjà vu ça puis j'en suis revenu ici enfin dans le coin j'habite peut-être deux trois fois sur eux même pas disons ce qui durait pas mal mais bon après cette série noire le calme revint au dessus de ce territoire mais pas pour très longtemps un an plus tard sur un petit périmètre quatre autres bombardiers quatre bourrés de matériel ultra moderne de transmission qui ne servit à rien disparu ou s'écrasèrent sans raison il n'y a eu aucun message de détresse rien dans une boîte noire on dit autre boîte noire mais en fait elle est orange pour ceux qui si c'est ça je ne me trompe pas retrouvé au sol silence et des pilotes silence bien sûr des autorités militaires on peut comprendre ce secret nous savons de sursures sur que les états-majors militaires de toutes les grandes nations savent côté bien que nombre de leurs avions bateaux sous-marins disparaissent subitement mais qu'ils n'y peuvent rien de toute façon tu peux rien faire si c'est un vortex une autre dimension espace-temps ou qu'est-ce que quelque chose du faux logique comme le 30 de bermude beaucoup plus plausible je pense que des pilotes petit dos que les pilotes de chasseurs à l'érection reçoivent hors de 200 volets en urgence pour intercepter ce que les le profane au sol prendrait pour des nuages ou des zones de brouillard en fait depuis que les radars au sol ont été perfectionnés tout engin de structure métallique se dissimulant dans un nuage ou dans du brouillard est immédiatement détecté ce qui entraîne une procédure d'alerte selon une revue faux logique allemande datant de 1970 qui divulguait des renseignements obtenus auprès d'un spécialiste militaire américain basé sur leur territoire plusieurs exemples montrent la justesse de cette deuxième affirmation en 1956 le même jour cinq chasseurs à l'action voulant formation s'écraser près de la ville de stockholm en 1955 le même jour neuf chasseurs à réaction reçurent l'ordre de foncer dans une natte de brouillard et s'écraser tous au sol donc faut pas oublier que les ovnis se polymorphe en nuages oui polymorphisme et mimétisme de tout ce qu'ils veulent de toute façon en 1956 le même jour sept chasseurs anglais s'écraser après être entré dans le brouillard en 1955 c'était neuf chasseurs en 1956 trois mois plus tard ce furent trois chasseurs hollandais qui s'écraser en même temps au sol en 1962 cinq bombardiers américains s'écraser simultanément près de cologne en allemagne alors qu'ils traversaient une zone nuageuse et tout ce que je dis c'est c'est vrai c'est pas des en 1963 trois chasseurs américains s'écraser sur la côte française après avoir décollé d'un porte-avions en 1965 huit jets américains qui volaient en escadrille s'écraser au même moment sans raison en 1966 six chasseurs à réaction voler dans le ciel bleu d'espagne il n'y avait juste quelques nuages bas comme on en voit dans le ciel d'été les six avions frôlèrent les nuages à ce moment plus aucun message n'arrivait au sol alors que les témoins virent l'escadrille passée sans problème apparent les six pilotes séjectaires en même temps et six avions s'écraser plus loin en évitant de justesse la ville de séville le rapport fait par ses pilotes n'a bien entendu pas été communiqué mais il ya fort à parier que leur moteur leur circuit électrique sont tombés subitement en panne à l'approche de ce soi-disant nuage nuage entre guillemets comme j'avais dit un polymorphisme des ovnis alors comme cela se passe pour les voitures survolées par un ovni ou un même pas démarrer sans que c'est la radio en compte du troisième type je pense que c'est ça je ne me trompe pas en spielberg le grand spielberg moi c'est le plus grand oui est-il utile de continuer à n'énoncer des faits publiés dans beaucoup de médias point d'interrogation banon mais toutes ce sont les médias il s'en a rien à foutre c'est que les médias c'est la manipulation de masse c'est vachement intéressant et c'était les disparitions d'avions partie 2 et j'arrête là et la prochaine fois on verra je ne sais pas de toute façon je suis en train de réfléchir après la disparition diverses ce sera un autre truc que je mettrai à part je peux le mettre disparition d'avion oui là c'est complètement autre chose c'est des rails de chemin de fer qui disparaissent je sais que vous allez l'entendre ça le bas vous l'aurez peut-être mardi soir pour un truc comme ça mardi soir ce qui dit là pas mal là je vous balancez deux vidéos en même temps en disparition d'avions donc tu vois au venir tout son danger le bernard bidot c'était vachement intéressant et je coupe là et à bientôt pour disparitions diverses à plus merci merci